Un petit survol de Minecraft dans l'éducation, je m'appelle Stéphane Cloartre, je suis enseignant en technologie en Bretagne, près de Rennes, à Fougères exactement. Je suis aussi formateur TIS, j'ai une partie de mon temps qui est déchargée pour faire de la formation et de l'animation sur le département d'Île-et-Vilaine, et j'utilise depuis presque deux ans maintenant Minecraft dans le cadre de mes cours de technologie, mais j'ai aussi accompagné quelques enseignants qui se lancent dans l'aventure au long de ces deux années. Alors, pour commencer, je vais poser quelques petits enjeux autour de Minecraft, parce que ça peut paraître un peu saugrenu, en particulier en France, le jeu vidéo est quand même assez peu utilisé dans le monde de l'éducation. Alors on parle de jeu vidéo, puis parfois on parle de jeu sérieux, sachant que le jeu sérieux c'est un jeu qui a été conçu vraiment avec un objectif pédagogique dès le départ, alors qu'un jeu vidéo, c'est un jeu qui a été vendu pour sa mécanique ludique, et qui est un jeu commercial, et que certains enseignants peuvent être amenés à utiliser, à détourner, en fait, de son objectif premier, qui était purement, en fait, ludique. Il faut savoir que dans, justement, dans les pays anglo-saxons, dans les pays nordiques, on a quand même l'utilisation du jeu vidéo détourné qui est plus présent que chez nous. En l'occurrence, on verra Minecraft, c'est un jeu qui a été détourné par des enseignants depuis quasiment son origine. Et il commence un petit peu à faire son apparition en France. Bon, ça c'est lié à l'histoire de l'éducation chez nous, et puis peut-être parfois aussi à la connaissance et à l'appréhension qu'on va avoir du jeu vidéo. Alors, moi je vais vous parler de Minecraft, mais en fait, c'est juste un jeu parmi des jeux qu'on peut utiliser. Alors souvent, ce qui peut aussi bloquer, c'est que quand on aborde des jeux vidéo en classe, il dit « ouais, les jeux vidéo, les jeux vidéo non ». Certains jeux vidéo ont leur place, sans souci, en fait, dans les classes, et puis en lien avec les programmes, et puis d'autres jeux, en fait, n'ont aucun intérêt. Alors, parmi les jeux qu'on peut repérer, et que j'ai déjà eu l'occasion de tester, bonjour, il y a des jeux, en fait, qui sont vraiment très intéressants, mais que je n'ai pas utilisés dans le cadre des cours de technologie, soit parce que ça ne correspond pas à mes programmes, ou parce que le matériel dont j'y dispose actuellement en classe ne me permet pas de le faire. Donc, par exemple, on va avoir un jeu qui s'appelle Kermal Space Program, KSP, qu'on l'appelle souvent comme ça sur Internet, qui est un jeu indépendant, qui est vraiment très, 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 très bien fait. Le principe de ce jeu est d'assembler des éléments de fusée pour créer des fusées qui peuvent être d'une âme grand n'importe quoi, ou des fusées relativement réalistes, et d'essayer de faire décoller ces fusées, dans un premier temps. Et généralement, c'est assez compliqué, parce qu'on est avec des contrates, qui sont les vraies contraintes qu'on va avoir dans le domaine des sciences physiques, de la mécanique. Donc, par essai-erreur, on y arrive. Et puis, en fait, ce jeu, il a un potentiel énorme, puisque l'objectif, c'est de faire décoller ces fusées, parce que ça ne va pas très loin. Ça peut être aussi de la récupérer, de la faire quitter l'orbite terrestre, de la lancer en orbite, donc de vraiment trouver le bon moment dans la phase de trajectoire de la fusée pour enclencher, en fait, une deuxième phase, qui va être une phase où la fusée va essayer de se lancer en orbite, et ensuite, on va pouvoir aussi commencer à explorer un système qui ressemble au système solaire, donc quitter l'orbite terrestre pour se raccrocher à l'orbite lunaire, etc. Donc, il y a un dirigeant d'entreprise américain, SpaceX, qui conçoit des vols spatiaux privés, qui rencontre vraiment ce jeu qui est vraiment très bien fait. Alors, l'intérêt qu'il a, c'est que par essai-erreur, en fait, on peut découvrir des contraintes du monde physique, et puis des notions scientifiques. En France, il n'est pas utilisé pour l'instant, ou très peu, très très peu, parce qu'on estime trop souvent, en fait, que nos élèves n'ont pas les connaissances théoriques qui leur permettent de comprendre les mécaniques du jeu. Alors que dans des pays, par exemple, comme des pays nordiques, on se dit que par essai-erreur, en fait, ils vont être mis en contact, en fait, avec de la science, et que plus tard, ils comprendront ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, ça, c'est un jeu qui a été même didactisé par l'équipe qui a didactisé aussi Minecraft, elle s'appelle Teacher Gaming. Et donc, dans la partie didactique du jeu, quand on est avec sa fusée et qu'on la voit, en fait, dans ces différentes phases, on peut faire apparaître, par exemple, les différents vecteurs de force en temps réel, et il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a SimCity qui va être utilisé, par exemple, par des enseignants pour travailler tout ce qui est l'éducation à la citoyenneté, pour travailler aussi le développement des villes dans le cours de l'histoire-géographie, donc un jeu détourné, avec sa version Les Sims, où on a des personnages qui ont pu être détournés aussi par des enseignants pour faire ce qu'on appelle des machinimas. Alors, c'est un terme qu'on ne connaît pas encore beaucoup, mais machinima, ça consiste à tourner un film d'animation à l'aide d'un jeu vidéo. Donc, on peut détourner le jeu pour, en fait, utiliser les personnages comme des acteurs et doubler leur voix, en fait, pour les mettre en situation. Par exemple, pour faire de la prévention sur différents domaines, des enseignants, même en France, ont utilisé ce jeu dans ce cadre-là. Stronghold 2, qui est un jeu de construction qui se passe au Moyen-Âge, donc ça peut être intéressant aussi dans le cadre des cours de collège, en techno comme en histoire. Et puis enfin, là, c'est un exemple de bâtiment qu'on a construit avec nos élèves dans mon collège, donc Minecraft. Donc, c'est bien sûr sans Minecraft que je vais m'attarder. Mais c'est pour vous montrer que c'est un jeu et qu'il y a peut-être d'autres jeux qui vont apparaître qui seront aussi très intéressants. C'est toujours bon d'être à l'affût de ce qui se passe au niveau des jeux commerciaux, parce que parfois, il y a des jeux qui sont vraiment intéressants. Alors, Minecraft, c'est celui qui est un petit peu le jeu roi, entre guillemets. Alors, c'est un jeu qui est relativement récent dans l'histoire du jeu vidéo, puisque les premières versions ont été développées en 2009 par Marcus, bonjour, par Marcus Fersson, qui est de mémoire finlandais d'origine. Il a bricolé ça, en fait. Il voulait faire ça. C'est un petit jeu indépendant. Et puis, très rapidement, son jeu a connu beaucoup, beaucoup de succès. Surtout qu'il n'était pas très, très onéreux, en fait, 20 euros. Et puis, on a toutes les mises à jour gratuites, à vide. Et il a eu un succès énorme, énorme. Une grande diffusion. Et on va voir pourquoi. Aujourd'hui, je crois que c'est un des jeux les plus vendus dans l'histoire du jeu vidéo. Et en nombre de joueurs, aujourd'hui, on est à plus de 100 millions de joueurs dans le monde. Alors, je vais, en fait, lancer une petite vidéo que j'ai captée pour vous faire découvrir le jeu. On est dans la version commerciale, toujours. Donc, je me suis lancé dans le monde. Alors, c'est un monde qui est entièrement composé de trucs, vous allez le voir. Alors, normalement, je peux... Voilà, c'est parti. Donc là, je suis dans Minecraft. Donc, vous voyez, on est dans un paysage. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, voilà, on est dans un paysage où tout est entièrement composé de cubes. Vous avez de l'air, de la terre. Et puis, ce paysage, il est généré plus ou moins aléatoirement. Donc, on va se retrouver dans des paysages plus ou moins grandioses. Parfois, ça va être dans un désert, dans une jungle, etc. Et je peux interagir sur ce monde. Je peux, notamment, casser tous les blocs qui sont autour de moi et les ramasser. Là, je viens de ramasser un bloc de terre. Les petits animaux, parfois. Et puis, donc, déjà, la première chose qu'on fait quand on joue à Minecraft, là, on pourrait imaginer que c'est la première fois qu'on se connecte. On explore, en fait. On essaye de découvrir ce qui se cache derrière la colline, ce qui se cache derrière la forêt. Donc là, complètement par hasard, je suis tombé sur une construction qui était dans le jeu. Et puis, dans cette construction, voilà, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Elle était là. Donc, je jette un petit coup d'œil. Et puis, première chose que j'ai envie de faire, et dans Minecraft, c'est ce qu'on fait en général, c'est qu'on veut commencer à construire. D'où le mot craft dans Minecraft. C'est-à-dire qu'on va ramasser des matériaux. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de casser un tronc d'arbre à la main. On verra tout à l'heure, quand le bloc de bois sera ramassé, qu'il y a un nom. C'est du bois de chêne. On va avoir du bois de bouleau, etc. Et ces blocs que je ramasse, je vais pouvoir ensuite en faire des choses. Et là, on va partir dans ce qu'on appelle le craft. C'est-à-dire, en français, c'est toujours compliqué de traduire craft ou crafting. C'est artisaner. On va artisaner. On va commencer à fabriquer. Sauf que là, c'est le hasard total. Cette maison, elle n'était pas inhabitée. Et j'ai une sorcière, en fait, qui vient de me lancer des potions. Donc, je suis en train de m'enfuir lamentablement. Je perds des vies. Et puis, j'essaie de m'éloigner le plus possible de cette sorcière. Alors que moi, je voulais juste faire une démonstration. Et voilà, je suis tranquille. Je jette un coup d'œil. Je suis un peu inquiet. Mais apparemment, elle ne me poursuit pas. Donc, je vais continuer à construire. Et là, la première chose qu'on va pouvoir faire, à travers des matrices, comme ça, des petites tables, on va pouvoir transformer nos matériaux. Je viens de très rapidement les transformer en planches de bois. Et avec les planches de bois, je vais faire un objet qu'on appelle un établi. Craft table, dans le jeu en anglais. Je vais pouvoir poser cet établi sur le sol. Et grâce à cet établi, je vais pouvoir fabriquer des objets plus complexes. Notamment avec les planches de bois que j'ai ici, je vais pouvoir fabriquer des bâtons. Donc, des manches, en quelque sorte. Et avec ces manches et d'autres morceaux de bois, je vais pouvoir fabriquer des outils. Là, le premier outil que je fabrique, c'est une piioche. Mais je pourrais fabriquer une hache. Je pourrais fabriquer toutes sortes de choses. Sachant que plus je vais avancer dans le jeu, plus je vais fabriquer des outils solides. Notamment, là, je suis en train de commencer à faire ce qu'on appelle miner dans le jeu. C'est-à-dire à m'enfoncer dans le sol et à creuser pour trouver des matériaux plus précieux. Donc, je vais trouver de la pierre. Avec cette pierre, je pourrais faire des outils en pierre. Vous savez, je passe à l'âge de pierre. Mais je vais pouvoir trouver du minerai de fer. Alors, ce minerai de fer, je ne pourrais pas l'utiliser directement. Je vais être obligé de fabriquer un four en pierre avec des blocs de pierre. Et puis, trouver du charbon. D'ailleurs, j'ai de la chance, je suis tombé sur le charbon. Là, on voit des petits blocs de charbon qui sont ici. Et hop, je vais pouvoir ramasser des petits charbons. On les voit apparaître là. Ça va permettre d'alimenter mon four et dans mon four, je vais pouvoir mettre mon minerai de fer qui va être fondu. Je vais obtenir des lingots de fer et pouvoir fabriquer des outils à partir de ces lingots de fer qui vont être plus solides. Je vais pouvoir aussi m'habiller, fabriquer des armures ou des choses comme ça pour me protéger un peu mieux. Et puis là, j'ai fabriqué une torche avec mes bâtons de bois et mon charbon. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer ce qui se passe dans le jeu, on va dire, normal, dans le jeu commercial Minecraft. Donc un jeu où on est dans ce qu'on appelle le mode survie du jeu. C'est-à-dire, on est vraiment dans un monde qu'on découvre et qu'on va essayer soit de découvrir à fond, parce qu'on a vraiment même un monde souterrain qu'on peut aller explorer. Mais on va pouvoir aussi jouer d'une manière complètement différente. Je ne vous ai pas fait de démonstration vidéo, mais voilà, ça repart. Je passe à l'éthique suivante. Voilà, les différentes façons de jouer au jeu. Là, ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle le mode survie. Il y a la notion de jour et de nuit. Donc, tous les quarts d'heure à peu près dans le jeu, j'ai la nuit qui va tomber, et ça va enclencher l'apparition de créatures qui sont plutôt hostiles. Donc ça, c'est un mode de jeu qu'ils aiment beaucoup les jeunes. Mais aussi, on va avoir le mode créatif. On aime aussi beaucoup où là, on est tranquille. Il n'y a pas de monstres. Et là, à la différence de ce qu'on avait tout de suite, on n'est plus obligé de récolter tout ce qui nous entoure pour obtenir des matériaux. On a tout d'un coup, en fait, dans notre inventaire, tous les matériaux possibles. Et là, on va simplement construire. Alors, on peut construire toutes sortes de choses. On peut construire une petite maison, mais on peut aussi s'amuser à construire un bâtiment ou carrément une cité. Donc, la plupart des bâtiments historiques que vous connaissez, comme le Louvre, la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, et j'en passe, c'est des meilleurs. En fait, ils sont dans Minecraft et ont été faits par des équipes, parce que ça demande pas mal de travail et pas mal de temps. Donc, c'est des équipes complètes de constructeurs qui, le soir, se retrouvent pour reproduire des bâtiments le plus fidèlement possible. Et on peut les... En plus, c'est un espace... Enfin, Minecraft, il y a un côté un peu libre dans l'esprit, c'est-à-dire qu'on partage beaucoup ce qu'on fait, et on peut récupérer ces cartes-là très facilement, et donc, à la maison, télécharger la cathédrale Notre-Dame de Paris, par exemple, et commencer à la visiter à l'intérieur du jeu, et puis la modifier après, si on veut modifier des choses dedans. Donc, ça, c'est vraiment dans le mode qu'on appelle le mode créatif. Et puis, enfin, on a le mode aventure, qu'on aime beaucoup aussi les jeunes. Moi, quand je parle de jeunes, c'est à la fois mes élèves, mais mes enfants aussi, puisque j'ai une fille qui a 10 ans, et un garçon qui a 13 ans. Et en fait, ils jouent tous les deux à Minecraft, mais ils ne vont pas jouer du tout à la même chose, pour le coup. C'est-à-dire que, par exemple, ma fille, quand elle me demande de venir jouer avec elle dans Minecraft, elle va me proposer de faire des courses de chevaux, parce qu'il y a des animaux où on peut, comment dire, les domestiquer. Donc, on peut domestiquer des chevaux et puis faire des cours des chevaux. Alors que mon fils, il va préférer se connecter à un serveur comme celui-ci, qui est le plus célèbre et le plus populaire, qui est Epicube, dans lequel on a différentes cartes où les joueurs vont se retrouver pour jouer. Donc, notamment, là, on a une carte, c'est Hunger Games. Donc, ils adorent ça. Donc, ça reproduit vraiment le film Hunger Games et on se retrouve dans une situation de survie dans le jeu. Donc, vous voyez, plein de façons de jouer différentes. Et en fait, ce jeu, comme on peut en faire ce qu'on veut, on peut le modifier, le triturer, on peut lui rajouter des apparences plus ou moins différentes. Vous voyez, ici, c'est une apparence qui est un peu plus petite que celle que vous avez vue avec moi tout de suite. Eh bien, il y a beaucoup de joueurs de Minecraft qui ont détourné Minecraft pour créer des jeux vidéo qui existent par ailleurs dans Minecraft. Donc, il y a un jeu qui s'appelle GTA et on va le trouver dans Minecraft. Des jeux de voitures, on va en trouver dans Minecraft. On va trouver toutes sortes de choses. Et on va détourner... Alors, on va trouver même des décors de séries télévisées. Donc, on va trouver, par exemple, Game of Thrones. Il y a des joueurs qui se sont amusés à recréer tout le monde de Game of Thrones. Et on peut se promener vraiment complètement dans cet univers. Donc, c'est un univers de liberté et de création. Alors, on va en arriver un petit peu à... Parce qu'il y a aussi fait que j'ai commencé à m'intéresser à ce jeu. Donc, c'est un jeu qui est très ouvert et opératif. J'ai commencé à le découvrir avec mes élèves, d'abord. Qui m'en ont parlé. Parce que c'est des élèves de 5e que j'aime en général. Donc, c'est un jeu auquel ils jouent pas mal. Pas tous les élèves, mais ils jouent quand même beaucoup à ce jeu. Et donc, je m'y suis intéressé. Et puis, mes enfants aussi à la maison m'ont parlé de ce jeu qu'ils avaient demandé. Donc, ils l'avaient à la maison. Je les ai vus jouer. Et la première réaction que j'ai eue, alors pour ceux qui étaient un peu joueurs avant, j'ai jamais été un grand joueur, mais bon, j'ai toujours plus ou moins une console à la maison quand même. C'est que, déjà, au niveau graphique, on a une impression de retour en arrière. Parce que tout est sous forme de cube. On se dit, alors c'est pas la peine d'avoir, voilà, 20 ans, 30 ans de développement de jeux vidéo pour revenir à des cubes, alors que, franchement, on pense avoir quitté cette une gueule. Et alors, au début, moi, je comprenais pas que ça leur plaise. Parce que c'était pas joli. Enfin, d'après moi, ma définition d'un beau jeu. Mais eux, ce qui leur plaît énormément, c'est justement la liberté qu'ils vont avoir dans ce jeu. À la limite, les cubes, ils oublient très très vite, en fait, que c'est sous forme de cube. C'est qu'ils vont pouvoir tout transformer. Ils vont pouvoir échanger, se construire vraiment entièrement ce qu'ils veulent, quoi. Leur univers. Et c'est la liberté, en fait, qu'ils ont dans le jeu qui leur plaît le plus. Et l'aspect graphique, finalement, ils vivent très très vite oubliés. Ce qui fait que c'est un jeu qui a une image qui est plutôt positive aussi auprès des familles. Parce que, finalement, c'est pas... Ça m'est arrivé, d'ailleurs, d'avoir des interventions auprès de parents. Et sur le jeu vidéo, en général. Enfin, ils savaient pas que c'était Minecraft que j'utilisais. Donc, ils arrivaient, bon, avec des difficultés qu'on connaît aujourd'hui dans la gestion au niveau des familles, du temps de jeu avec les enfants, du côté addictif ou exagéré, parfois, du temps de jeu, en fait, des enfants. Et donc, quand je présente Minecraft, à la fin de la présentation, pour ceux qui connaissaient pas le jeu, ils disaient, ouais, mais ça, c'est pas un jeu vidéo, ça. Parce que un jeu vidéo, c'est pas comme ça. C'est addictif, c'est violent. Et voilà, mais donc, il y a des jeux, en fait, qui sont des jeux vidéo parfaitement paisibles. Enfin, plus ou moins paisibles, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des monstres dans le jeu. Mais c'est un jeu qui est acceptable, en fait, auprès des familles. Donc, pas de difficultés particulières à l'introduire en classe. Alors, moi, la particularité, c'est que j'enseigne en techno. Donc, mon entrée, j'ai découvert le jeu avec mes enfants. Et puis, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, parce que moi, en cinquième, ce qu'on fait, c'est la construction de bâtiments. Enfin, voilà. Donc, j'utilisais un logiciel, je sais pas si vous le connaissez, Google SketchUp, voilà, qui permet de modeler en 3D. Bah, ouais, donc nous, on construisait des maisons avec Google SketchUp, est-ce qu'on pourrait pas, finalement, utiliser Minecraft ? Alors, au début, je lui dis, bah ouais, mais c'est moins joli. Donc, je me dis, ouais, en même temps, les maisons, elles sont moins jolies. Mais, ce qui me plaisait, en fait, avec Minecraft, c'est qu'ils allaient construire en équipe, mais vraiment en équipe. C'est-à-dire que, quand on est avec Google SketchUp, on est tout seul, en fait, devant son écran. Là, pour le cas, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on construit sa maison tout seul. Alors que là, dans Minecraft, on pouvait avoir des projets plus ambitieux et ils allaient construire à plusieurs. Et donc là, c'était l'intuition que j'avais par rapport à ce jeu. Ça peut être intéressant, quand même, d'avoir des équipes de construction plutôt que d'avoir un élève qui construit, qui prévoit peut-être en équipe sa construction, mais qui, après, se retrouve tout seul, en fait, en train de construire. Et puis, ça me plaisait bien aussi, cette notion de matériaux qu'on n'a pour le coup pas du tout dans Google SketchUp. On recolle de la pierre, on recolle du bois, on transforme. Bon, effectivement, il n'y a pas la qualité physique réelle qu'on va trouver. Ce n'est pas une simulation de matériaux, mais ceci dit, ça peut être intéressant. Et surtout que, par exemple, en techno, on a... Je ne sais pas si certains d'entre vous sont preuves de techno, mais en techno, dans le programme de 5e, on a la disponibilité des matières premières. Et notamment, on essaie de faire passer dans le programme, le fait que ça a une influence sur la construction et sur le bâti. Là, par exemple, ici, dans le sud-ouest, vous avez des pierres complètement différentes de celles que moi, je l'ai trouvées à Fougère. Moi, je suis tout le temps entouré de granit. Granit partout. Ici, il n'y a pas de granit, ou très peu. Donc, ça a une influence vraiment sur le bâti. Et donc, la première activité que j'ai mise en place avec mes élèves, c'était justement de les mettre dans un environnement où ils étaient... Alors bon, je me suis un peu amusé parce que je découvrais le jeu à faire un système de transport. Et ils arrivaient chacun dans un univers clos. Voilà, une espèce de... Pas de prison, mais bon... C'était sain par des murs. Et c'était chacun dans un paysage différent, en équipe de quatre. Et dans ce paysage, ils devaient construire, en fait, prélever des échantillons de matériaux et construire un bâtiment. Une espèce de petit musée, très simple, pour présenter, en fait, ce qu'ils avaient trouvé. Et donc, ils ont dû inventer à partir de ce qu'ils avaient uniquement sur place. Et je me suis retrouvé avec des élèves dans la jungle et qui ont été oubliés de construire dans les arbres parce qu'il n'y avait pas assez de place au sol. C'était trop compliqué. Des élèves qui se sont retrouvés dans un monde, on va dire, de type climat tempéré et qui ont fait un bâtiment en bois ou en pierre. Et puis, d'autres qui se sont retrouvés dans le désert. Alors là, ils n'avaient pas un arbre. Vraiment, c'était la misère. Donc, eux, ils ont fait souvent des bâtiments en verre parce qu'ils faisaient fondre, en fait, le sable dans leur four. Et j'ai eu des pyramides de verre, des choses comme ça. Et là, pour le coup, on a eu une expérience vécue par les élèves en classe qui était intéressante. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dans le jeu Minecraft. Ceci dit, je ne suis pas lancé à corps perdu. Je voulais d'abord voir si ce n'était pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à la limite, ça pourrait être simplement un hobby du prof. Le prof qui aime jouer et puis le prof qui utilise le jeu vidéo en classe. Est-ce que c'est fait ailleurs ? Est-ce qu'il y a de la recherche autour de l'utilisation du jeu vidéo en classe ? Donc, je me suis intéressé à tout ça. Et c'est là que j'ai découvert une version éducative du jeu que je ne connaissais pas du tout au départ qui s'appelle Minecraft Edu. Alors, vous allez voir, c'est déjà de l'histoire. Mais bon, Minecraft Edu, c'est une version du jeu qui a été développée par des profs. Donc déjà, moi, ça m'a rassuré. des enseignants américains et finlandais. Avec une petite équipe de développement finlandaise. Donc, ils ont fondé cette entreprise qui s'appelle Teacher Gaming. Et ils ont détourné... Alors, le premier jeu qu'ils ont détourné, c'est Minecraft. Alors, détourner un jeu, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils ont transformé le jeu et ils lui ont rajouté des couches qui lui permettent d'être facilement utilisés par un prof en classe. C'est-à-dire, plutôt que de se connecter à un serveur sur Internet, etc. Donc, ça veut dire que les élèves pourraient se connecter depuis la maison. Ils ont conçu quelque chose qui fait qu'on peut créer vraiment un espace de jeu dans la classe qui est entièrement maîtrisé par l'enseignant. Ça veut dire que dans cette version-là, quand on l'installe sur un post, on choisit d'installer soit la version serveur ou client, c'est-à-dire pour les élèves. Si j'installe la version serveur, c'est le post du prof qui va pouvoir lancer une carte, soit qu'il a préparé à l'avance une carte aléatoire comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo. Et le prof va voir ses élèves à partir de son post se connecter les uns après les autres dans l'univers. Il va pouvoir, du coup, contrôler ce qui se passe dans le monde, autorisé ou pas, le jour ou la nuit. Bon, c'est des détails. Et puis surtout, il va pouvoir affecter les élèves à différents endroits. Il va donc pouvoir, par exemple, lui, se connecter dans le jeu. Donc, tout d'un coup, hop, moi, je suis prof dans le jeu. Donc, j'ai mon costume de prof. Donc, j'ai ma cravate. Ils me reconnaissent tout de suite. Et puis, je vais pouvoir, même en étant à l'intérieur du jeu avec eux, téléporter les élèves près de moi. Je veux qu'ils viennent à un certain endroit. J'appuie sur un bouton. Ils viennent tous près de moi. Si je veux, moi, aller voir ce que fait un élève, dans la liste, j'ai les élèves. Je me téléporte près l'élève et je regarde ce qui se passe. Je peux chatter avec eux. Ils peuvent chatter aussi. Je peux bloquer le chat. Je peux autoriser le chat ou non. Je peux geler les élèves. Il y a un problème. Oh là, il y a un tel. Il m'a piqué ma pioche. Exemple. Je peux geler. Aller voir ce qui se passe. On discute, etc. Ok, on a réglé le problème. Vous pouvez continuer à travailler. Donc, il y a vraiment un côté sécurisant par rapport à la gestion de classe parce qu'évidemment, les élèves, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils sont dans un univers virtuel et ils se demandent si les règles du monde réel s'appliquent aussi dans le monde virtuel, y compris sur le plan des relations entre eux. Donc, maintenant, ils ne le font plus. Mais les toutes premières fois où j'avais des élèves en classe qui me voyaient dans le jeu, ils voulaient me taper. Oui, c'est pas le prof. Donc, tout d'un coup, on peut essayer. Alors, je les vois comme ça. Moi, je me dis, fais quoi ? Bah, j'essaye de... Mais tu ferais ça dans la vraie vie ? Bah, là non plus. Donc, on peut travailler avec eux justement sur le fait que dans un monde virtuel, il y a peut-être des règles, comme sur Internet, il y a peut-être des règles du monde réel qu'on peut aussi utiliser et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, maintenant, ils ont compris ça. En général, quand il y a une croise, ils font le signe comme s'ils voulaient me taper, mais plus loin. C'est ça, dans mon cas. Ça ne veut pas dire j'ai peur et je veux taper, ça veut dire salut. Ou alors, parfois, ils s'inclinent. Là, c'est encore mieux. Donc, il y a des petites règles comme ça qu'ils ont essayé de briser au départ. Mais sachant que moi, dans le jeu, à la différence du jeu normal, je peux interdire complètement tout... Alors, on appelle ça le PVP dans le nom du jeu vidéo, c'est-à-dire le fait que des joueurs puissent se taper dessus en se blessant. Donc, ça, c'est désactivé. Donc, ils pourraient s'amuser à essayer de taper qui ils veulent. De toute façon, ça n'a aucun impact. Ce n'est pas utilisé. Sauf si on en a besoin. On pourrait en avoir besoin dans certaines situations de pouvoir se taper dessus. Je reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc, ça, c'est la version éducative du jeu. Minecraft édu. Quand je dis que c'est de l'histoire, en fait, donc, Minecraft, la version commerciale du jeu, je ne sais pas si vous êtes au courant, elle a été rachetée par Microsoft au mois de septembre. Donc, pour une somme assez coquette puisque c'est quand même pour la bagatelle de plus de 2 milliards de dollars. Donc, ce n'est pas une petite somme. Ça veut dire que, voilà, ils sont très intéressés par Minecraft. Et moi, je contactais l'équipe Minecraft édu. Je disais, vous, ça va ? Vous êtes tranquille ? Vous faites quoi ? Et puis, on dit, donc, pour l'instant, il n'y a pas de problème. On continue à fonctionner à côté de Microsoft. Et ça, c'était jusqu'à la semaine dernière, en fait. Donc, Minecraft édu a été aussi rachetée par Microsoft la semaine dernière. On savait que Microsoft avait l'intention de rentrer aussi dans le monde de l'éducation avec Minecraft parce qu'ils avaient fait des annonces là-dessus. Moi, je pensais qu'ils allaient développer un outil à côté. En fait, il y aurait un outil Microsoft et un outil Minecraft édu qui continuerait à vivre plus ou moins en parallèle. Et en fait, Microsoft a vraiment racheté l'équipe Minecraft édu. Donc, c'était un travail qui était fait, un travail communautaire qui avait été mené beaucoup avec Minecraft édu parce qu'aujourd'hui, c'est utilisé dans 10 000 écoles et dans 45 pays différents. Donc, ça a vraiment s'aimé, en fait, cette version de Minecraft édu. Et tous les profs qui l'ont utilisé pouvaient avoir des cartes partagées par des collègues. Donc, un collègue qui a bossé notamment en histoire géo, qui a créé la cité impériale de Chine avec des commentaires. D'autres qui ont bossé sur des activités sur les volcans SVT. Enfin, il y a eu vraiment une grosse production et cette production maintenant appartient à Microsoft mais elle est toujours disponible pour ceux qui veulent la récupérer. Mais ceci dit, maintenant, Microsoft fait partie de son champ. Alors, ce que j'ai tweeté il n'y a pas très longtemps justement par rapport à cet événement, c'est que Minecraft édu existe encore jusqu'à l'été prochain. Donc, cette version éducative. Après, elle ne va plus être mise à jour et ni proposée. Donc, cette version éducative-là, elle, la différence, enfin, quand on l'achète, c'est une version qu'on installe sur autant de posts que l'on veut. En fait, il n'y a pas de contrôle. Alors, comme on est français, on se dit super, quand on est anglais, on dit, ben oui, je veux bien dire le nombre de posts que j'ai installé. Mais c'est une version qu'on peut utiliser sur autant de posts qu'on veut. Donc, on l'achète, par exemple, on achète la version serveur, on a besoin d'une pour le prof, elle coûte 40 dollars. Donc, ça fait 37 euros en gros, quoi. Et puis après, on achète une licence par poste, par ordinateur sur lequel on veut utiliser le jeu. Et en théorie, ils sont même sympas, c'est par poste qui est susceptible d'utiliser le jeu en simultané. C'est-à-dire que vous pouvez l'installer sur tout le collège à partir du moment, par exemple, que vous avez acheté une 15 licence, s'il n'y a que 15 élèves en même temps qui utilisent le jeu, quel que soit le lieu du collège, ils s'en fichent. En fait, de toute façon, ils ne contrôlent pas. Et donc, ça reste un coût relativement modique. Alors, pour les postes élèves, c'est 15, on nous a l'entouré 15, 16 euros par poste. D'accord ? Si je vous dis ça, c'est parce que là, cette version-là, elle est disponible encore jusqu'à l'été prochain. Et elle va toujours fonctionner. Elle ne sera plus mise à jour, mais elle fonctionnera à vie éternelle, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a, voilà, ça fonctionne tout le temps. C'est très, très simple en termes d'installation et ça ne bougera pas. Alors que Microsoft, maintenant qu'il a racheté Minecraft 2, il est parti sur un autre modèle, qui est le modèle de l'abonnement. Par élève et par an. Et là, j'ai fait le calcul, c'est plus du tout la même chose. Parce que Microsoft, c'est 5 dollars par an et par élève. Ce qui veut dire que moi, j'ai acheté, ça pour mon collège, pour 14 postes élèves plus un poste prof, ça m'a coûté 200, alors 270 euros, en gros. D'accord ? À vie. Avec Microsoft, si je voulais respecter ça et n'utiliser que pour mon niveau 5ème, que pour les 5ème, ça me coûterait 920 euros l'année. Donc, c'est plus du tout la même échelle. Et dans la communauté Minecraft Edu, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui sont souvent des enseignants dans des petites écoles, pas nécessairement des collèges ou des lycées, qui disent qu'ils ne pourraient pas en fait travailler avec Minecraft sous Microsoft. Ils n'auraient pas eu les moyens de le faire. Donc, c'est un petit message. Si jamais vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas à acheter la version éducative, vous en aurez l'usage. Et puis, derrière, si vous n'êtes pas intéressé par la version qui est plus chère de Microsoft, vous ne serez pas obligé d'utiliser tout de suite. Alors, comment ça marche ? Juste avec quelques copies d'écran pour vous faire visualiser ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, en tant que prof ou qu'élève, quand je veux me connecter sur Minecraft, edu, je peux me connecter en me connectant en tant que multijoueur. Donc, je peux me connecter au serveur lancé par le prof sur son PC. Je choisis quand je suis... Alors, là, j'ai laissé les copies d'écran en anglais, mais elle existe en français, bien sûr, la version Minecraft edu. Donc, je me connecte en tant qu'élève ou prof. Je choisis mon avatar. Donc, j'ai une apparence dans le jeu. Et puis, garçon. Et puis, en tant que prof, même chose, j'ai une apparence dans le jeu. On voit le serveur du prof. Donc, en fait, c'est très simple à paramétrer, c'est-à-dire qu'il suffit de connaître l'adresse IP, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, du poste du prof pour mémoriser ça sur le PC de l'élève. Après, il n'a plus besoin de connaître l'adresse IP et il se connecte directement. Ceci dit, il faut travailler avec eux la notion de réseau et de l'adresse IP puisqu'on avait besoin de ça pour Minecraft. Et puis après, une fois qu'on est dans le jeu, on a les menus qu'on n'aurait jamais avec la version commerciale de Minecraft, justement. Donc là, en l'occurrence, c'est les contrôles du prof. Là, je peux, par exemple, me mettre dans un mode de construction particulier qui me permet en prof de construire beaucoup plus vite que les élèves. Les élèves, ils posent petit bloc par petit bloc. En tant que prof, je peux poser 150 blocs, 200 blocs d'un coup. Enfin, je peux faire des constructions immenses très rapidement. Ça me permet de créer des espaces pédagogiques, en fait. Parce qu'on va parfois travailler avec eux dans la nature, mais parfois, je veux quelque chose de très carré, très délimité, où ils ne puissent pas aller dans tous les sens, avec même des blocs qu'on appelle des blocs frontières, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas passer à certains endroits. Donc, on peut vraiment délimiter les choses et accéder à des outils particuliers avec cette version éducative. Ensuite, voilà, on peut créer un espace pédagogique. c'est un exemple. Cet espace-là, c'est pas moi qui l'ai créé. En fait, il est fourni avec Minecraft Edu. C'est pour que les élèves puissent apprendre à manipuler le jeu. Pour donner quelques repères, moi, sur mes élèves de 5e, donc j'ai 190 5e, il y a environ 45%, 50% de mes élèves qui ont déjà joué à Minecraft. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne partie de mes élèves qui ne connaissent pas le jeu. Souvent, c'est plutôt défi, en général. Dans le domaine du jeu vidéo, il y a vraiment une coupure énorme entre les garçons et les filles. Je fais des sondages tous les ans et ils ne sont pas du tout sur les mêmes jeux, les mêmes durées de jeu, le même intérêt pour le jeu vidéo. Donc, pour pas que ces élèves-là soient perdus, justement, on a toute une phase d'appropriation du jeu. Et puis, ceux qui connaissent, ils sont un petit peu coach et aident les autres élèves à découvrir les mécaniques. Et là, on est dans un espace très didactisé où les élèves ont des matériaux à disposition, sous forme de tas, ils ont des formes qui sont déjà créées et ils doivent les reproduire à côté. Et ils ne peuvent construire que là, parce que la carte, elle est faite comme ça. Ils ne peuvent pas détruire le joli décor que le prof a créé, ils peuvent construire un endroit bien précis. Parce que là, on a des blocs qui permettent ça avec la version éducative. Des blocs de la version éducative qu'on ne trouvera pas dans la version normale de Minecraft, des blocs qui autorisent de construire à certains endroits, des blocs qui interdisent de construire à certains endroits, des blocs qui empêchent les élèves de passer, donc c'est des blocs frontières, et puis des blocs qui permettent de mettre des bornes de téléportation dans la carte. Moi, ça m'arrive, je travaille ça avec mes élèves en ce moment, on est en train de reproduire le quartier de notre collège, donc on commence par le collège évidemment, et puis après, dans le quartier, j'ai créé des bâtiments mais qui sont simplement des traces au sol sous forme de blocs de sable, et pour travailler justement le quartier, reconnaît des bâtiments et se situer, les élèves ont des bornes tout d'un coup qui apparaissent avec un numéro et ils doivent réussir à retrouver quel est le bâtiment qui se situait à son roi en utilisant Google Maps et mon blog en fait où ils ont des informations sur les bâtiments et leurs adresses. Donc ils se promènent dans le quartier, ils font une enquête, une espèce de quartier en ruine en fait. Donc ces bornes de téléportation permettent, en fin de séance, quand les élèves prennent un peu trop de temps, je leur dis, je débloque tout, là maintenant, plutôt que de marcher dans le quartier, vous pouvez vous téléporter de borne en borne pour finir votre activité. Les élèves, on les voit, voilà, ils sont tout mignons, on les voit donc avec leur monde qui apparaît, donc on identifie tout de suite en fait qui est dans le jeu en face de nous. Et puis on a des contrôles sur le monde en direct, donc je peux autoriser ou pas des animaux à apparaître, des effets de météo parce qu'on peut avoir de la neige, on peut avoir de la pluie, alors la neige, c'est très caspillant parce qu'une fois que ça recouvre tout, pour enlever, c'est à la peine, ça c'est très long. Et puis je peux contrôler aussi bien sûr le temps, c'est-à-dire là, 10h30 et j'ai bloqué le temps, mais sinon je peux débloquer le temps et là on va avoir à nouveau la rotation jour-mai. Et ça je peux le faire en étant dans le jeu, c'est moi en tant que prof qui suis dans le jeu. Et puis d'autres fonctions et comme je vous le disais tout à l'heure, on peut voir les élèves qui sont connectés et agir sur eux, en fait, soit pour les téléporter, les bloquer, etc. on peut leur donner des missions, on peut chuchoter aussi, ça veut dire je clique sur un élève et quand je vais chatter, il n'y aura que cet élève-là qui recevra ce message-là. Ça permet aussi de ne pas dialoguer avec tout le monde en même temps. Alors après, il y a plein de scénarios possibles, je vous ai donné quelques exemples. Là par exemple, je vous ai parlé du scénario où les élèves devaient construire dans un monde et justement à partir des matériaux disponibles dans le monde où ils étaient arrivés, ces élèves-là étaient dans un monde complètement enneigés de type Groenland et ils sont arrivés à cette construction en technologie. Là, c'est ma collègue de latin qui utilise le jeu. Je l'ai accompagnée, elle n'est pas jouée aux heures du tout. Elle a joué un petit peu à Minecraft pour comprendre les mécaniques du jeu. Donc, je dirais, quelques heures suffisent, trois à quatre heures, déjà on a compris une grande partie de la mécanique. Puis après, je l'ai accompagnée pour utiliser les outils éducatifs. Et elle, c'est un projet sur plusieurs années. Ils sont en train de reproduire le Forum Romain. Mais vraiment avec les dimensions à l'échelle du Forum Romain, donc les élèves se documentent. Il y a un gros travail de préparation. En fait, le temps de jeu est relativement court par rapport au projet en lui-même. Donc, un gros travail de préparation pour trouver les dimensions des bâtiments, les matériaux utilisés et puis réaliser des plans à l'échelle. Alors, on prend des feuilles quadrillées, un picaro, ça fait un cube. Et puis après, les élèves reproduisent ça en équipe dans le jeu. Donc, ils ont d'abord reproduit le temple de Saturne, on a les rostres, etc. On aura quelques images tout à l'heure. Et puis après, là, ils se disent, bon, c'est sympa, maintenant, j'aimerais qu'ils créent quelque chose. Donc, ils ont étudié les fonctions et le fonctionnement d'un amphithéâtre romain et ils ont vu inventer leur propre amphithéâtre. Et ils ont notamment découvert qu'il y avait des machines dans les amphithéâtres. Dans Minecraft, on a un système d'énergie qui permet de faire des bisautomatismes. Et donc, ils ont créé des machines, des pièges dans l'arène. Donc, il y a des trous qui apparaissent dans le sol à certains moments qui sont actionnés par des leviers avec des élèves qui sont cachés en fait sur le côté de l'amphithéâtre. Et donc, elle va pouvoir activiter le mode PVP dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les élèves pourront se taper dessus parce qu'elle va organiser un combat de gladiateurs dans l'amphithéâtre qui a été créé par les élèves de 4e. Ils ont leur petit déguisement de gladiateurs dans le jeu et on va projeter ça dans la salle vidéo du collège. Donc, il y aura un public en amphalie, enfin, on espère. Donc, il y aura la possibilité de faire ça. Et donc, là, la carte qu'elle a commencé à construire, d'année en année, en fait, elle va s'augmenter. Au départ, elle avait une partie du forum. Là, le forum, ils sont en train de travailler sur les basiliques, donc les plus gros bâtiments. Il y a l'amphithéâtre, il y a des insulaïs, donc des villas qui sont en train de... enfin, des immeubles qui sont en train de se faire, des villas, et ces élèves ont créé des écriteaux en latin par rapport aux fonctions des bâtiments ou alors, ils ont détourné des graffitis qui avaient été trouvés à Pompéi, justement, qui parlaient de gladiateurs et donc, ils les ont détournés en mettant leur propre pseudonyme du jeu dedans parce qu'ils vont combattre en tant que gladiateurs aussi. Donc après, il y a tout cet aspect-là qui a été utilisé et les élèves de sixième en histoire géo, comme ils ont ça aussi au programme, la rome antique, vont aller visiter, simplement visiter, pas construire, ce monde-là avec leur propre histoire géo. Et après, l'étape suivante qu'on pourrait trouver aussi dans un jeu comme Minecraft, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle un machinima, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le jeu comme décor pour tourner un film. Les élèves sont avec leur avatar, se promènent dans le jeu en tant que romain, jouent une scène et après, on peut rajouter un doublage son pour créer une histoire. Et sur Internet, si vous tapez le mot machinima, donc machinima, et Minecraft, vous allez trouver des séries Minecraft tournées avec Minecraft. Il y a Mindcase qui est une série policière, on a StarCube Galaxy qui est une série de science-fiction qui est en train d'être tournée en ce moment et c'est une qualité assez bluffante. Alors, autre utilisation du jeu, ça c'est un exemple que j'ai trouvé en SVT, c'est un prof australien, je crois de mémoire, il a créé une cellule animale amplifiée et il se promène à l'intérieur de la cellule avec ses élèves avec des informations qui sont disposées à certains endroits. Donc là, les élèves sont en immersion dans une cellule. Autre exemple, travailler sur les volcans aussi en SVT avec une coupe de volcans et puis il y a encore plein plein d'utilisations. J'ai un collègue de SVT avec ses élèves. Alors, ces élèves qui ont pris l'initiative parce qu'il est en seconde, donc c'est des élèves de seconde qui devaient travailler sur la circulation sanguine et lui, il leur fait souvent faire des maquettes hors de carton, enfin, de pattes à modeler, enfin, ça peut être toutes sortes de supports. Il y a des élèves qui ont proposé de faire sous Minecraft le système de circulation sanguine et en fait, ils ont reproduit le système de circulation sanguine et on se retrouve donc avec, moi, je ne suis pas prof de SVT, mais vous savez, la circulation avec des vaisseaux bleus et rouges, là, pour bien voir les différents systèmes de circulation, le cœur, les poumons et on peut rentrer à l'intérieur du système, donc on se promène dans des couloirs qui sont de couleur rouge ou bleue en fonction de l'endroit où on se situe et quand on arrive au niveau du cœur, ils ont reproduit avec des portes automatisées les valves du cœur et donc on ne peut pas passer à certains endroits alors qu'on peut passer à d'autres. Donc ils ont fait une petite simulation avec Minecraft et ça, ils l'ont fait à la maison entièrement, entre eux. Donc il y a plein, plein, plein de possibilités. Alors, le scénario dont je vous ai parlé, c'est le scénario classique, donc reproduire, par exemple, le bâtiment comme le bâtiment du collège, on verra une petite vidéo et on fera ça. Donc c'est vraiment parti des compétences de techno et il y a un travail très important de préparation et d'organisation en fait du projet pour les élèves. Là, le projet, il a peut-être duré une vingtaine d'heures, dans le jeu, ils ont eu peut-être cinq heures de construction et en plus, moi je tenais à mettre un temps limite, ils savaient que, voilà, il y avait une sorte de clepsis où le temps défilait et qu'il ne fallait pas gaspiller son temps de jeu. Il fallait vraiment être concentré sur la tâche à réaliser et avec ce plan, il y a quelque chose quand même qui a été important, c'est que, pour la première fois, j'ai eu vraiment le sentiment que les élèves ont compris l'intérêt du plan en techno parce que, s'ils n'avaient pas fait de plan, ils auraient été incapables de communiquer de se coordonner en fait dans l'espace et dans Minecraft. Grâce au plan, ils pouvaient construire à plusieurs le bâtiment parce qu'ils s'étaient répartis le travail et qu'ils avaient vraiment un document commun à partir de quel ils pouvaient travailler et surtout se mettre d'accord si jamais il y avait des erreurs sur ce qui était construit et donc c'est un outil très très important autour duquel les élèves sont amenés à avoir des discussions vraiment importantes. Donc, tout ce travail de préparation pour le projet qui était soit le projet de construction du collège évidemment à l'échelle ou la planète inconnue parce que le monde où il y a des paysages avec des matériaux disponibles, plus ou moins disponibles, donc c'était le deuxième projet. Là, par exemple, vous allez voir comment ça se passe quand les élèves sont dans le jeu. Donc là, c'est notre collège et puis on va voir les élèves en train de fabriquer, de construire et je les mis en accéléré pour que vous voyez un petit peu comment les bâtiments émergent de terre justement. Donc moi, j'avais prévu des emplacements pour les bâtiments pour leur donner quand même quelques guides par rapport aux emplacements. Donc là, on voit le bâtiment dans le monde réel et dans le monde Minecraft en train de se construire. Chacun est responsable d'une partie du collège et ensuite, voilà, c'était parti. L'objectif ensuite, c'est de construire le quartier, de commencer à avancer sur les bâtiments, d'autres bâtiments qu'on va trouver dans le quartier. Comme ils sont en créatif, ils peuvent voler. Je ne vous ai pas dit ça tout à l'heure, mais quand on est en mode créatif, en fait, on peut voler, ce qui permet de gagner du temps dans les déplacements. Alors, vous avez vu, ils sont tous venus me voir parce qu'ils ont vu que tu es dans le ciel en train de filmer, donc ils sont tous collés comme ça pour venir me faire coucou et on retrouve l'apparence dans le jeu et l'apparence dans la réalité. Donc évidemment, ce n'est pas réaliste dans le sens où on n'est pas sur un modelage 3D réaliste, mais on retrouve quand même l'essentiel. Alors, je vais passer parce que il y a différents exemples. Alors, en latin, même chose, les élèves, on va voir un peu ce que ça a pu donner. Donc, le scénario, je vous l'ai expliqué en quelques mots. Ils sont référés quand même à des images de synthèse qu'on trouvait sur le site de l'Université de Californie pour améliorer, en fait, l'apparence du jeu et rester assez réaliste. Et j'ai filé un coup de main à ma collègue en apportant en fait un plan du forum romain dans le jeu. Il y a cette possibilité-là. C'est un peu technique. J'ai fait des tutoriels sur Internet qui montrent ça. Donc, j'avais ce plan et il y a une technique qui permet d'importer un dessin comme ça dans Minecraft en décidant de l'échelle. Et là, on voit les étapes successives et ce que ça va donner une fois que c'est apporté dans Minecraft. C'est-à-dire que tous ces dessins, ces traces, en fait, apparaissent sous forme de blocs de sable parce que j'ai choisi ces blocs de sable et ça a permis quand même à ses élèves de se situer plus facilement à l'intérieur du forum romain. Après, il a perdu de son intérêt assez rapidement mais ça a permis quand même d'avoir une notion des emplacements des bâtiments avant de commencer. Donc, on a les rostres qui ont été construits, et puis depuis, ça a encore avancé. Ça, ce n'est pas la dernière version, pas la version complètement terminée du forum. Et puis, des bâtiments importants comme on a vu l'automne de Saturne au fond là-bas et puis aussi la curie qui est située pas très loin des rostres. Et elle, ce que ça lui a permis d'après ce qu'elle m'a dit, c'est que même en tant qu'enseignante, quand elle a préparé ses séquences en fait pour la construction de ses bâtiments, elle s'est posée des questions qu'elle ne se posait jamais avant en fait sur des bâtiments qu'elle étudiait avec ses élèves. Notamment, tout à l'heure, on verra le temple de Saturne, il y a une petite porte sous le temple. Elle s'est dit, mais pourquoi il y a une petite porte à ce moment-là ? Ils ont découvert que c'était le trésor de Rome qui était stocké à ce moment-là, mais que c'était une porte pas du tout monumentale, donc les élèves ont commencé à poser des questions, mais pourquoi est-ce que les Romains ne protégeaient pas mieux leur trésor dans une forteresse ? Du coup, ils ont fait des recherches et ça a été un élément déclencheur pour aller plus loin dans la connaissance du Forum Romain. Ça a amené des discussions qui seraient l'équivalent d'un voyage scolaire quelque part. C'est-à-dire qu'on est tellement en immersion dans le monde, on se pose des questions tellement fines par rapport à ce qu'on est en train de faire qu'on est vraiment en voyage quasiment. D'ailleurs, les élèves qui ont construit le Forum Romain vont en Italie au mois d'avril. Vous imaginez que quand ils vont être devant des ruines, il ne va pas y avoir tout à fait la même relation aux ruines que s'ils étaient arrivés sans avoir travaillé sur ce Forum Romain. Là, ils connaissent de manière intime au moins un des bâtiments du Forum Romain. Toujours avec ce principe des plans qui doivent être vraiment de bonne qualité avant de pouvoir construire. Alors, pour finir, l'outil Minecraft, moi, je ne fais pas que du Minecraft. Parfois, les élèves eux-mêmes ont l'impression que comme moi j'utilise Minecraft, on va faire ça tout le temps. Pas du tout, c'est juste un outil. C'est un outil qui apporte des choses qui ne seraient pas du tout apportées par d'autres outils. Il y a des spécificités qui font qu'il est intéressant. Mais, je pense, c'est parfaitement possible de faire des cours parfaitement ennuyeux avec Minecraft. On doit pouvoir y arriver. l'important, c'est de trouver l'équilibre entre la part de créativité des élèves et l'aspect historique éventuellement qu'on veut donner aux constructions qu'on veut faire avec eux et l'aspect sérieux. Et donc, c'est cette interaction, ce curseur-là qui doit être trouvé de manière assez fine par l'enseignant. Et ce qui est vraiment étonnant avec l'utilisation de Minecraft, c'est qu'il se passe des choses qu'on n'imaginait pas. Dans le jeu, quand on utilise avec des élèves, il y a des questions, des problèmes qui émergent, qui sont des problèmes nouveaux et qui sont vraiment intéressants. Les fameux élèves qui avaient construit la pyramide dans le désert à partir de blocs de verre, comme je vous l'ai dit, ils avaient un temps limité. Donc, ils étaient vraiment en taquet pour se dire, d'accord, on va construire des blocs de verre, mais bon, il faut qu'on en construise combien ? Parce qu'il ne faut pas qu'on perde deux temps. Et donc, ils avaient dessiné une pyramide, il fallait qu'ils fabriquent des blocs de verre pour construire la pyramide et ils devaient trouver combien ils devaient en fabriquer. Et donc, évidemment, on est arrivé au calcul de volume et au maths très rapidement. Même chose en latin, en ce moment, les élèves sont en train d'essayer de placer des arcades sur les basiliques. Donc, au niveau de l'échelle, ce n'est pas évident. Et puis surtout, ils disent, ben voilà, j'ai 10 arcades à placer sur une longueur de 150, sachant qu'il y aura une espace de 2 entre chaque arcade. Combien doit faire de largeur mon arcade ? Eh bien, c'est des maths. On est obligé de faire une résolution d'équation à une inconnue. Et on la pose. Donc, on arrive à des mathématiques, par exemple, à des motions comme ça assez facilement. Au niveau des freins et des obstacles à surmonter, alors, il peut y avoir un obstacle qui est l'obstacle technique. Moi, je suis prof de technologie, donc j'ai des PC dans ma salle, j'en ai 14, j'ai un PC prof, ça tourne bien. Et c'est des PC qui ne sont pas des bêtes de course, mais ils fonctionnent bien. Et Bancraft n'est pas exigeant en termes de ressources pour le PC. Surtout en termes de RAM qu'il faut avoir au minimum de gigas. Donc, il y a l'aspect technique qui peut être un frein si on n'a pas de matériel à sa disposition. Et puis après, les obstacles à surmonter, ça peut être aussi parfois, dans la discussion avec les parents, d'être bien clair sur ce qui se passe en classe, que c'est bien, que c'est quelque chose qui va se passer dans l'espace de la classe sur une durée qui est limitée. Et que, bien entendu, les élèves, la première chose qu'ils vont dire à leurs parents quand ils vont commencer à faire de la techno avec moi, et d'ailleurs, c'est la question qui me vient après au réunion de parents, c'est, oui, il faut que j'aille sur Minecraft parce qu'en techno, on fait Minecraft à la maison. Ou il faudrait acheter Minecraft parce qu'en techno, on a besoin de Minecraft. Donc les parents, ils ont besoin de Minecraft à la maison, ils ont besoin de bosser sur Minecraft. Non, pas du tout, ça se passe uniquement en classe. Ils ne sont pas évalués sur Minecraft. C'est un outil qui, là, dans mes phases d'évaluation, il y a ce qui se passe au niveau des plans, il y a ce qui se passe éventuellement dans le respect des plans, mais il n'y a pas besoin d'être un bon joueur de Minecraft pour réussir. Et dans les obstacles c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui sont réticents à l'utilisation du jeu. Ce n'est pas parce que c'est la génération digitale netive parce que, justement, ils sont tous branchés aux jeux vidéo. Et en l'occurrence, en début d'année, ça m'arrive, ça fait deux ans que je le fais et à chaque fois que c'est passé comme ça en début d'année, les élèves qui ne sont pas joueurs sont inquiets. Ils se disent, voilà, moi, je ne connais pas le monde du jeu vidéo, je ne suis pas joueur, il y a des copains qui, tous les soirs, sont sur Minecraft, comment je vais m'en sortir ? Est-ce que je vais me faire planter ? Est-ce que je vais avoir des mauvaises notes, etc. Donc, ils sont assez réticents et je les rassure en début d'année mais en fin d'année, en général, ils sont contents, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, ça n'avait pas d'impact sur leurs résultats parce que, eux, leur stress, c'est ça, la note. Est-ce que je vais avoir des mauvaises notes parce que je ne suis pas un bon joueur vidéo ou parce que je ne joue pas aux jeux vidéo ? Donc, ça, ça peut être aussi des obstacles parfois. Et puis, l'arrivée de Microsoft, on voit bien, on a quelque chose qui va doucement disparaître malgré tout qui est Minecraft Edu qu'on va pouvoir utiliser encore très longtemps. Mais ceci dit, on voit bien que Microsoft a une intention qui est quand même complètement différente de celle de l'équipe de Minecraft Edu où ils veulent faire entrer les enseignants dans un univers qui soit relativement clos et il y aura des enseignants qui seront labellisés Microsoft qui pourront former leurs collègues à utiliser Minecraft Edu. Mais le discours sera à Minecraft ou Minecraft Edu. Donc, le discours ne sera pas tout à fait le même. On est moins, en fait, dans quelque chose de libre en l'occurrence. Alors, j'ai mis quelques exemples de ce qu'on peut faire. Alors, c'est encore dans les extensions Minecraft. On peut parfaitement, à l'aide de bâtiments construits dans Minecraft, les imprimer en 3D très facilement sur l'imprimant en 3D. Là, on a l'exemple d'un bâtiment qui a été reproduit de la ville de Rennes. Il y a des petits plugins qu'on peut rajouter qui permettent de fabriquer en 3D des bâtiments construits dans Minecraft, des bâtiments ou d'autres constructions. Et il y a, avec Minecraft Edu, une option qui est géniale que je n'ai pas encore beaucoup testé qui s'appelle Computer Craft qui permet d'avoir dans le jeu des petits personnages comme ça, qui sont des cubes avec des petits yeux qui sont des robots. Et ces robots, on peut les programmer. On peut les programmer en langage graphique, ça ressemble un petit peu à Scratch, mais c'est pas... C'est une apparence quand même assez différente. ou en textuel avec le langage du BUA, je crois. Et donc, on peut avoir des petits objets programmés à l'intérieur du jeu qui vont pouvoir, par exemple, construire, creuser. On pourrait imaginer que les élèves inventent un programme capable de réaliser un cercle ou de construire une pyramide et que ce petit robot, une fois qu'on lance, il nous fait une pyramide. Donc, évidemment, ça peut avoir aussi un intérêt en classe. Voilà, donc là, c'était à grands traits ce qu'est Minecraft et comment on peut l'utiliser en classe. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Est-ce qu'il y a des maps de villes complètes ? Par exemple, en langage, est-ce qu'on pourrait s'en servir pour mettre des gamins dans l'ombre, par exemple ? Oui. Et il nous faut l'itinéraire de monuments à un autre, par exemple ? Ou alors, vous nous explique ce qu'on va visiter à faire un voyage afin de les mettre par explique comme ça ? Alors, oui, il y a des quartiers, des villes complètes. Ça, il faudrait regarder. Mais en tout cas, des quartiers, oui, on va trouver ça. Alors, les grandes villes, en fait, oui, on va trouver des quartiers de ces grandes villes. Alors après, il y a la lourdeur de la carte qui va faire qu'on ne peut pas charger une carte non plus trop grosse. Mais ceci dit, il y a quand même un enseignant qui a créé une carte qui s'appelle World of Humanities qui est énorme avec tous les grands bâtiments du monde. Donc, je pense que ça doit se trouver. il y a des sites comme par exemple Planet Minecraft où vous avez plein, plein, plein de cartes en fait, gratuites que vous pouvez télécharger. Vous avez même ce qu'on appelle des skins dans le monde Minecraft, c'est-à-dire des apparences pour les personnages qu'on peut télécharger. Donc, on peut se promener en Romain, on peut se promener en Soldat, en Moyen-Âge, on peut changer beaucoup de choses. Oui ? J'ai deux questions. Est-ce qu'il faut qu'on soit installé toujours sur les mêmes ordinateurs ? Alors, le jeu, il est installé sur l'ordinateur. Sur un ordinateur ? Oui, il est installé sur l'ordinateur. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, cette version, enfin, Minecraft est due, je parle de Minecraft est due, quand on l'installe, on peut l'installer sur autant de PC qu'on veut, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérification en ligne, on n'est même pas obligé de connecter à Internet pour l'installer. Il n'y a pas de vérification en ligne. Donc, sur un établissement où il y a 150 PC, on peut imaginer qu'il est installé sur 150 PC et que, normalement, si vous avez acheté une licence pour 30, il n'y a pas plus de 30 élèves en même temps qui doivent jouer. La deuxième question, c'est, est-ce que vous pensez que Microsoft va laisser survivre en fait ? Il y a eu un engagement, oui. Il y a eu un engagement comme quoi Minecraft et lui, ils n'ont pas de prise dessus. C'est-à-dire qu'une fois que le logiciel est installé, il n'y a aucun contrôle extérieur en fait sur le fonction du logiciel. À partir du moment où Java, c'est le langage qui est utilisé pour le jeu, est à jour sur votre ordinateur, une fois que vous l'avez acheté, même s'il n'y a pas de mise à jour, il continuera à fonctionner. Il continuera à fonctionner indéfiniment. Simplement, il y a des... Est-ce qu'il n'y a pas pour eux le risque qu'il est noté mieux à travailler dessus et que finalement... Mais c'est ce qui va se passer. Après, eux, ils ont... Comment dire ? Ils vont avoir une autre entrée par rapport à l'utilisation de Minecraft. Ils vont apporter des choses en plus par rapport à la version éducative ou des choses différentes. Après, ça peut être anecdotique. Pour l'instant, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de beaucoup bosser dessus. Mais là, par exemple, ils ont annoncé que dans la version Microsoft, chaque élève pourra choisir son apparence mais individuellement sans avoir un catalogue d'apparences fournies. Ce n'est pas non plus essentiel. Il va y avoir une communauté et des serveurs proposés par Microsoft pour que les élèves puissent jouer depuis la maison. Alors ça, par contre, je ne sais pas s'ils vont réfléchir à ça, mais pour le coup, les barrières qu'on n'avait pas avec Minecraft, on peut les retrouver. S'il y a un élève qui se connecte à Minecraft depuis la maison pour le boulot, vous imaginez, à la maison, ça ne va pas forcément être évident dans le développement des temps. Donc, ils vont rajouter des choses. Et puis surtout, Minecraft, c'est un jeu qui a toujours évolué énormément. Depuis sa création, ils ont rajouté des fonctions, des possibilités, des nouveaux matériaux. Et là, la version de Microsoft a continué à évoluer avec la version commerciale du jeu, alors que là, on va être figé dans le temps, entre guillemets, avec Minecraft Edu. Sachant que c'est un jeu de toute façon qui répond déjà à beaucoup de besoins, ce ne sera pas bloquant. Alors, Microsoft s'en rend compte puisque tous ceux qui ont acheté Minecraft Edu ont droit à un an gratuit avec la version de Microsoft. Histoire de voir un petit peu, de commencer un petit peu à appâter. Deuxième façon d'appâter, Microsoft, vous savez, développe la solution Office 365. Il y a une solution pour les établissements, donc pour avoir les adresses e-mail, utiliser Word en ligne, Excel, PowerPoint, etc. Il y a des établissements qui utilisent ça comme un pseudo-ENT, en fait, déjà. Et il y a une version payante, en fait, de cette Office 365 qui permet à tous les élèves ou les enseignants d'avoir le vrai Word à la maison avec le vrai Excel, le vrai PowerPoint. Et c'est payant. Et c'est un coût par élèves aussi. Eh bien, ceux qui ont pris la version payante d'Office 365 ont Minecraft gratuit. Donc, on voit bien un petit peu comment ça évolue. Mais c'est vrai que la communauté Minecraft Edu, dans le monde entier, la première réaction est de dire « Ah, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? » J'ai l'air dans le free. Il y avait d'autres questions, réactions ? Alors, moi, si vous voulez aller plus loin ou vous lancez, j'ai amené des cartes de visite. Donc, dessus, vous avez l'adresse de mon blog. Donc, vous aurez accès à ma chaîne YouTube et puis sur laquelle j'ai fait des tutoriels, justement. Et il y a aussi mon compte Twitter. Donc, vous verrez que sur mon blog, notamment, si vous êtes intéressé pour acheter la version éducative, avec l'équipe de Minecraft Edu, j'avais traduit, en fait, toute la procédure d'achat parce que sur leur site, tout est en anglais. Alors, on a l'impression qu'on ne peut pas payer de telle ou telle manière, que tout est en dollars. Mais en fait, il n'y a pas de souci. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre une petite carte. Et puis, après, vous, quand vous lancez, si vous avez besoin de conseils, d'accompagnement, si vous êtes bloqué, en général, j'aime bien répondre aux sollicitations pour accompagner des enseignants qui se lancent en aventure ou ça peut être des médiathèques aussi, parce que les médiathèques sont intéressées par ça. Sous-titrage ST' 501